Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. D'abord la signature d'un accord militaire entre la Russie et le Cameroun et le silence médiatique qui l'accompagne. Ensuite les affrontements sociaux au Sri Lanka et leur couverture médiatique. Le 12 avril dernier, le ministre de la Défense camerounais Joseph Betty Assomo et son homologue russe Sergei Shoigo signaient à Moscou un accord de coopération militaire. Celui-ci survient après la signature d'un accord similaire avec Madagascar en mars. Le nouvel accord porte désormais à 20 le nombre de pays africains avec lesquels la Russie a signé des accords de coopération militaire. Le ministre russe des Affaires étrangères énumère comme suit ces pays en les classant en deux catégories. D'abord les pays avec lesquels la coopération est ancienne et renouvelée, à savoir le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, l'Ethiopie, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Mozambique, le Zimbabwe. Ensuite les pays avec lesquels un premier accord de coopération est signé depuis 2017, à savoir la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Niger, la République centrafricaine, la Tanzanie, le Burundi, la Zambie, le Botswana, Madagascar et Swaziland. Nous donnons cette énumération fastidieuse parce qu'elle suffit à elle seule à démentir l'idée d'un isolement international en général et africain en particulier de la Russie que la plupart des grands médias diffusent depuis les débuts de la guerre en Ukraine pour les besoins de la propagande de guerre. Ces accords sont divers d'un pays à l'autre mais expriment tous une évolution stratégique majeure de Moscou à l'égard de l'Afrique inaugurée par le sommet Russie-Afrique de Sochi en octobre 2019. Ce dernier qui a réuni 43 chefs d'Etat et de gouvernement dont une vingtaine de chefs d'Etat a été l'occasion pour Vladimir Poutine d'appeler à la promotion d'un multilatéralisme faisant rupture avec l'unilatéralisme dominant, le monde contemporain. Lors de ce sommet, le chef d'Etat russe a ainsi dénoncé, je cite, « les pratiques quasi coloniales de certaines puissances occidentales qui dépassent parfois les bornes de la décence en pratiquant la pression, l'intimidation et le chantage ». La logique est, on le constate, la même que celle défendue par Pékin. Résumant la position chinoise, son président de la République, Xi Jinping, s'exprimait comme suit lors du 75e anniversaire de la fondation de l'ONU en septembre 2020, je cite, « Aucun pays n'a le droit de prendre en main les affaires internationales seules, de disposer du sort des autres pays ou de s'accaparer les avantages en matière de développement, encore moins d'agir à sa guise dans le monde ou de se livrer à des pratiques hégémoniques, intimidantes et arbitraires ». Bien entendu, le discours officiel chinois comme russe, comme tous les discours officiels, n'ont pas à être cru sur parole mais à être confronté aux faits et aux pratiques. Cependant, force est de constater que depuis la chute de l'URSS, le monde se retrouve dans ce que le géopolitiste Graham Allison a appelé le piège de Thucydide dans son livre « Vers la guerre en 2017 ». Rappelons rapidement le contenu de cette grille d'analyse attirant notre attention sur les dangers d'une guerre généralisée dans les contextes marqués par ce piège de Thucydide. Commençons par rappeler qui est Thucydide ? Historien de la Grèce antique, Thucydide est témoin et analyste de la guerre qui oppose Sparte à Athènes au IVe siècle avant notre ère. Il analyse cette guerre de la manière suivante, je cite, « Ce fut l'ascension d'Athènes et la peur que celle-ci instilla à Sparte qui rendirent la guerre inévitable ». Autrement dit, le piège de Thucydide décrit les situations dans laquelle une puissance dominante a intérêt, par peur de perdre ses avantages, d'entrer en guerre pour le pire et de susciter des difficultés pour le moins à une ou à des puissances montantes. L'auteur analyse les cinq derniers siècles et constate 16 situations de ce type dont 12 qui ont débouché sur une guerre globale. La leçon que l'on peut tirer de cette analyse est quadruple. La première leçon est que le guerre sont à comprendre à partir des intérêts économiques en jeu et non à partir d'explications psychologisantes sur la personnalité des leaders ou des chefs d'État ou à partir de causalités culturalistes comme la violence de l'ours russe ou la duplicité froide des Chinois ou encore le tribalisme congénital des Africains. Cette première leçon n'a visiblement pas été comprise par de nombreux grands journaux nous y donnant de ce type d'explications à propos de chaque conflit dans le monde. La seconde leçon est que c'est la puissance dominante menacée dans son hégémonie qui a un intérêt objectif à la guerre pour préserver par la force ce qu'elle ne peut plus assurer par son économie. Bien sûr, des puissances montantes peuvent être amenées sur une question précise, dans un droit donné ou encore à propos d'un enjeu précis, à bondir l'arme de la guerre. Cependant, les classes dominantes des puissances déclinantes ont un intérêt stratégique, permanent, vital pour le maintien de leur domination, à contrecarrer par tous les moyens les puissances montantes. En situation de piège de Thucydide, tous n'ont pas égal intérêt à la guerre. Cela ne dédouane pas les manquements aux droits internationaux que pourrait commettre une puissance montante, mais souligne simplement que les tentations d'imposer par la force une hégémonie sont de beaucoup moins fréquentes pour une puissance montante que pour une puissance déclinante. La troisième leçon concerne les alliances, c'est-à-dire tous les États n'étant ni une puissance dominante ni une puissance montante à l'échelle mondiale, c'est-à-dire aujourd'hui la majorité de la planète. Pour ces derniers, le contexte de Thucydide constitue l'occasion de desserrer les taux de la domination avec la puissance dominante. Une telle situation élargit le champ des possibilités en matière de relations internationales en les sortant du face-à-face inégal avec la puissance dominante. Il n'y a donc nul besoin de partager le projet politique de la puissance montante ou ses orientations idéologiques pour s'en rapprocher, mais simplement un constat pragmatique d'une convergence d'intérêts. Les convergences stratégiques internationales entre la Russie et la Chine ne se réalisent ainsi pas sur des choix de sociétés similaires ou sur une biologie commune. Celle de la Russie et de nombreux pays d'Afrique d'une part, et de la Chine avec ses mêmes pays d'autre part, fonctionnent de la même manière. La quatrième leçon est qu'il n'y a aucune fatalité à la guerre généralisée, puisque dans quatre situations étudiées par Graham à Linson, la guerre globale a été évitée. Ce sont en effet les classes dominantes qui ont intérêt à la guerre, alors que les peuples eux ont intérêt à la paix. Il en découle que la nécessité d'un mouvement mondial de la paix est plus que jamais nécessaire. Celui-ci est bien sûr entravé par des propagandes de guerre visant à masquer les véritables causes et buts de ces guerres. Combattre les propagandes de guerre est donc une urgence à laquelle notre émission le monde vu d'en bas tente de contribuer. Depuis deux mois, les manifestations populaires contre la baisse du pouvoir d'achat et la misère se déroulent quotidiennement au Sri Lanka. Inflation galopante atteignant les 30% pour les produits alimentaires, pénurie de produits alimentaires, de carburant et de médicaments, apparition de la famine, etc. sont le lot quotidien de la population. Des dizaines de milliers de manifestants réclament chaque jour la démission des deux frères Rajapaksa, Président de la République et Premier ministre. Depuis le 9 avril, des milliers de manifestants se sont installés en face de la présidence de la République et déclarent vouloir y camper jour et nuit jusqu'à la démission des deux frères. La réponse gouvernementale a été la répression avec la promulgation de l'état d'urgence et l'instauration d'un couvre-feu. Le 9 mai, l'évacuation par les forces de l'ordre de la place occupée a donné lieu à des affrontements violents faisant 5 morts et 180 blessés. Le Premier ministre a été contraint de démissionner, mais cela ne calme pas la colère populaire qui exige également le départ du Président de la République. La couverture médiatique dominante de ces révoltes est de les imputer à un double facteur, la dette internationale et la pandémie. Cela est à la fois juste et partiel. Juste car effectivement le Sri Lanka est surendetté avec une dette extérieure correspondant à 110% du PIB en 2021. Juste également parce que la baisse du tourisme liée à la pandémie est venue aggraver une situation déjà alarmante. Ces explications sont également partielles car elles ne mentionnent pas le dilemme imposé en matière d'endettement. Soit les pays en difficulté recourent aux fonds monétaires internationaux et doivent se plier à des conditionnalités néolibérales qui ont un effet avéré de paupérisation. Soit ils empruntent sur les marchés privés internationaux à des taux prohibitifs avec en conséquence des effets de paupérisation tout aussi importants. La plupart des articles couvrant la situation sri-lankaise saluent comme étant une solution la décision du gouvernement de recourir au FMI. Or, les conditions de cet organisme international ne sont rien d'autre que la mise en place d'une politique d'austérité plus importante afin de garantir le paiement ultérieur de la dette et de ses intérêts. Bref, il est proposé de soigner la maladie en aggravant les causes qui l'ont suscité. La classe dominante, parasitaire du Sri Lanka ainsi que les prêteurs internationaux ont tout à y gagner alors que le peuple verra sa situation encore s'aggraver. Le souhaitable pour le peuple est dans une politique que n'évoquent bien entendu pas nos grands médias. Il est en partie résumé comme suit par Eric Toussaint du CADTM, Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, je cite « En réalité, il aurait fallu suspendre le paiement de la dette. Un gouvernement populaire aurait suspendu le paiement de la dette en expliquant que cette décision était rendue nécessaire par des chocs externes qui obligeaient le pays à protéger sa population. Ce faisant, le gouvernement aurait utilisé les arguments du droit international permettant de ne pas devoir payer des intérêts de retard. Un tel gouvernement populaire aurait dû combiner cette mesure de suspension du remboursement de la dette à la réalisation d'un audit des dettes réclamées au Sri Lanka et des politiques menées par les classes politiques dirigeantes sri-lankaises. Un audit à participation citoyenne afin d'identifier les dettes illégitimes et les responsabilités des hauts fonctionnaires et des dirigeants dans l'accumulation d'une dette à la fois illégitime et insoutenable. Sur la base de l'audit de la dette, liée à une suspension de paiement, il aurait fallu aboutir à une politique de répudiation de la dette. C'est exactement ce que proposait Thomas Sankara et c'est une des raisons essentielles pour laquelle il a été assassiné. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne, nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vidéo en bas.